Et si je reprenais ici les mots de l'écrivain et coëte Biga ou Diop, «Ceux qui sont morts ne sont jamais partis ». Et Frédéric Jalenton le rappelait très souvent, que le vrai tour des morts, c'est le cœur des humains. Les morts, nos morts, sont parties intégrantes de nos identités. Ils sont notre filiation, nos origines, nous replacent dans une histoire, nous replacent dans une culture. Il nous suffit pour cela de nous rendre justement un 1er novembre dans nos cimetières de Bois-de-Loupes pour se rendre compte de l'importance et du poids qu'ils représentent dans nos sociétés. Car ces morts, ce sont nos ancêtres. Des ancêtres qui nous permettent, nous, individus, de nous replacer dans une lignée, dans une histoire. Ils font partie de notre identité. Ils permettent de consolider le lien social, de consolider les familles, qu'elles soient présentes ici en Bois-de-Loupes ou exilées sur d'autres territoires. L'on sait tous l'importance que prend cette question-là pour nos expatriés. Ce sont aussi ces ancêtres qui nous permettent aussi de nous rattacher à une histoire commune, un ensemble qui permet de cimenter notre société. Connaître nos morts, c'est connaître notre histoire. Ils font partie intégrante de ce patrimoine dont nous devons être fiers et valorisés. Je me permets également de reprendre une autre citation cette fois-ci du psychologue Gustave Lebeau. Le peuple est donc considéré comme un être permanent affranchi du temps. Cet être permanent est composé non seulement des individus vivants qui le constituent à un moment donné, mais aussi de longues séries des morts qui furent ses ancêtres. Pour comprendre la vraie signification du peuple, il faut prolonger à la fois dans le passé et dans l'avouement. Non pas que nos ancêtres nous déterminent, mais connaître son passé, d'où l'on vient, son histoire familiale, c'est l'appréhender une partie de notre identité qui justement nous permet d'aller de l'avant. Ce projet s'inscrit ainsi dans la lignée du Memorial Art, véritable outil de gestion pour les maires, les familles et les entreprises funéraires. Il porte également en lui un aspect profondément culturel et patrimonial. Mais c'est également un outil qui ne peut se réaliser qu'avec l'accès aux nouvelles technologies et à Internet. Il illustre pour moi parfaitement l'apport que peut avoir sur notre quotidien l'utilisation de ces nouveaux moyens de communication. Et j'appelle le combat que nous menons au Conseil Régional depuis maintenant 8 ans pour faire en sorte que la boîte d'eau puisse elle aussi bénéficier de l'apport de cette nouvelle technologie. Je ne peux qu'appeler de tous mes voeux à la réussite de ce projet qui ne pourra véritablement prendre toute sa dimension qu'avec le soutien de tous. Je vous remercie de votre écoute. Donc maintenant, nous allons entendre la présentation de la plateforme Mémoire de Guadeloupe avec Jean-Marc D'Alexis et Hervé Mouchard. Merci. Merci.